Quels sont les avantages de la méditation pour dormir ? Beaucoup de gens ont de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi. Il existe de nombreux traitements alternatifs qui peuvent aider, y compris différentes techniques de méditation. La méditation pour le sommeil est présentée comme un moyen sans drogue de détendre l'esprit et le corps suffisamment pour permettre des cycles de sommeil sains. Les avantages de la méditation pour le sommeil incluent une meilleure qualité de sommeil et moins de temps passé à essayer de dormir. Les avantages ne se produisent pas immédiatement, car il faut généralement un peu de pratique pour maîtriser la méditation. Les bases, effacer votre esprit de toute pensée et de tout souci, semblent simples, mais les praticiens ont trouvé que c'était un peu plus difficile que ce qu'ils pensaient au départ. Ce n'est pas si difficile, cependant, que cela ne puisse pas être accompli avec un peu de pratique et un environnement calme. Les gens utilisent la méditation depuis des centaines d'années pour calmer leur esprit, composé avec la maladie et promouvoir un sentiment de bien-être, exempt de facteurs de stress. La science moderne a appris que ces avantages peuvent être mesurés dans les réponses du corps. Les avantages de la méditation pour dormir font également l'objet d'études supplémentaires. La méditation pour dormir peut être effectuée juste avant le coucher. Les patients en retirent les bénéfices sous la forme d'un meilleur sommeil, mais ils peuvent également bénéficier d'améliorations supplémentaires, telles que l'atténuation des symptômes de la dépression. Les personnes qui ne dorment généralement pas bien ont un taux de dépression accru ainsi qu'un risque accru de diabète et d'autres affections physiques. Utiliser la méditation pour améliorer le sommeil ne prend pas beaucoup de temps et ne coûte rien, sauf de la pratique et de la détermination. La médiation peut prendre une demi-heure ou moins par jour. En plus d'améliorer le sommeil, les pratiquants vont réduire le stress sur leur esprit et leur corps. Il existe différents types de méditation, et il peut être nécessaire d'essais d'erreur pour déterminer celle qui fonctionne le mieux. La méditation respiratoire s'est avérée efficace, de même que la méditation sonore ou rythmique. Dans le premier cas, une personne doit s'asseoir et se concentrer sur sa respiration pour amener l'air dans le corps par le nez. Cette dernière technique est un peu comme son nom l'indique, une personne se concentrant sur un battement de son. La méditation mentale et la méditation transcendantale sont deux autres types qui se sont révélés bénéfiques dans la lutte contre la privation de sommeil.